... Partir en toute liberté et traverser une partie du globe, rouler pendant des jours avec l'objectif de repousser ses limites sans crainte du lendemain. C'est le voyage un peu fou qu'ont voulu faire Laure et Aurore, deux cousines baroudeuses. L'année dernière, elles se sont lancées un défi, faire le trajet Paris-Yokohama au Japon avec un tout petit budget. Une route de 12 000 kilomètres qui les amènera à traverser notamment le Kazakhstan et la Mongolie. Avant le départ, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on aimerait bien réaliser l'objectif d'aller au Japon. Voyager dans ces conditions-là avec une voiture à 600 euros qui, de toute façon, est sur sa fin de vie. Donc il a tout juste eu le contrôle technique. En partant avec 2 000 euros dans les poches pour 3 mois et en se disant, allez, ça passe. Même pour ces aventuriers raguerris, une telle expédition n'est pas sans risque. Les 2 jeunes filles en ont bien conscience. Le 1er obstacle auquel on pense, c'est la caisse de l'Axantia qui va survenir à un moment ou à un autre, mais on ne sait pas quand, parce que de toute façon, le but est de la tuer avant le bout du voyage, si possible au bout du voyage. Après, il y a le risque de traverser des zones... Dans tous les cas, on va traverser des zones dangereuses, en tout cas réputées dangereuses en Europe. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va rencontrer là-bas, qui est-ce qu'on va rencontrer sur la route, comment vont se conduire les gens. On va dans des pays qui sont culturellement très différents d'une autre. Et on ne parle pas... Enfin, quand on parle, on parle 50 mots de russe, ce qui ne va pas nous amener très loin, en théorie. Après un mois et demi sur les routes européennes, les deux voyageuses ont déjà parcouru plus de 5000 kilomètres et traversé une douzaine de pays pour finalement arriver au Kazakhstan, un immense pays bordé par la mer d'Aral. La steppe. C'est plat. C'est plat. La première impression du Kazakhstan, c'est la steppe. La steppe à perte de vue, c'est plat. Il y a les chameaux, il y a notre 1er chameau à l'entrée du Kazakhstan. On s'est arrêté, on l'a bien regardé. On l'a pris en photo. Et à un moment, on est en train de rouler simplement... Au moment où on arrive vers le Kazakhstan, on est en train de rouler sur quelque chose qui est annoncé comme une autoroute, sur Google Maps et sur toutes les cartes. Et on roule sur une grande route bitumée. Bon, comme on peut... C'est une autoroute chez eux, ça ressemble à une départementale chez nous. Et tout d'un coup, je vois un panneau qui tourne dans le désert avec écrit « Astrakhan » à gauche. Bon. Et je vois vaguement des traces dans le désert. Non, c'est pas possible, la route bitumée continue. Je continue à rouler, je roule, je roule, je roule. Et la route s'arrête. La route s'arrête, quoi. Se coupe. Et devant, c'est le désert. Et on a quand même fait l'aller-retour 2 ou 3 fois avant de comprendre qu'effectivement, c'était dans le désert. On se dit que... Bon, bah, c'est un petit passage... De piste. Et derrière, il va y avoir de nouveau cette route bitumée, propre. On se dit pas qu'il y a 200 km de pistes, de sable. Enfin, pour relier 2 énormes villes. Les filles n'ont pas le choix. Pour traverser le Kazakhstan et atteindre la Mongolie, elles doivent emprunter cette piste. Mais au bout de quelques kilomètres, la chaleur et le mauvais état de la route mettent la vieille voiture à rude épreuve. Je pense qu'à ce moment-là, on est sereine plus ou moins parce que la voiture est en train de chauffer. Moi, je commence à me rendre compte qu'il y a une fuite hydraulique au niveau d'une pompe qui relie sur ces voitures-là le liquide de direction, les freins et les amortisseurs. Enfin, les amortisseurs sont vraiment utiles. Dans le désert, autant la direction et les freins, on peut s'en passer. Les amortisseurs sont vraiment utiles. Ce sont des voitures qui montent et qui descendent. Et on était bien contents d'avoir la possibilité de faire monter la voiture. On la perd à peu près à l'entrée du Kazakhstan. Mais en fait, la route est détruite. C'est plus que du gravillon, c'est tombé en poussière. En fait, on roule là-dessus et ça tape. Il y a des mille poules partout. Voilà, et les gens ne roulent plus sur la route. Les gens roulent sur les côtés de la route où des pistes se sont créées en réalité. Clairement, on est en train de bouger dans la voiture. Enfin, ça, c'est... On va être secoué, il y a énormément de bruit. Super désagréable. Et ça fait des heures que c'est comme ça. Laure, elle commence à perdre patience. Donc moi, j'en peux plus. Ça bouge dans tous les sens. On se prend des chocs de partout. Voilà. Et on finit par se déconcentrer, en fait. Enfin, on ne fait plus trop attention à la route. Je vois, on se fait doubler par un semi-remorque qui roule à 90. Et je me dis que je peux appuyer comme lui. Et j'appuie. Et Laure me dit non, 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 ralentis, ralentis. Et je fais, allez, vas-y, ça passe. Et à un moment, il y a un trou d'un mètre cinquante devant nous. Et je ne le vois pas. Je le vois beaucoup trop tard. Je n'ai plus de frein dans tous les cas. Plus suffisamment pour m'arrêter à temps. Et je tape l'avant de la voiture. La voiture saute. On retourne de l'autre côté. C'est quand même un gros, gros impact. C'est bien secoué. Et en fait, je descends et je vois qu'on n'a plus de radiateur. On a juste plus... On a arraché tout le devant. On a arraché tout l'avant. Je pense qu'à ce moment-là, je suis tellement fatiguée que je ne réalise pas bien les implications du fait de ne plus avoir de radiateur et de refroidissement dans le désert. Je ne suis pas au stade où je le réalise. Je suis au stade où, bon, viens, on raccroche l'avant. On le fera réparer un jour, quand on pourra, si on peut. Elle roule encore. La voiture roule encore tout ce temps que ça roule. Tant que le moteur tourne, c'est bon. Même si le moteur fonctionne encore, pour éviter de rester coincées dans le désert, les filles doivent faire une réparation d'urgence. Choquées et fatiguées, elles vont heureusement trouver une aide providentielle. Là, on croise quelqu'un qui nous aide, en fait, à raccrocher l'avant de la voiture avec un fil bien solide, quoi. Enfin, une corde bien solide. On avait de la corde d'escalade sur nous qui nous a servi à ce moment-là, en fait, pour raccrocher la voiture. C'est ça. Et ils nous indiquent vaguement, dans mon souvenir, en kazakh ou en Dieu sait quelle langue, on comprend qu'il y a un garage plus loin. Oui, qu'on devrait éventuellement faire réparer ça, quoi. Grâce à cette réparation de fortune, les filles peuvent reprendre la route, mais pas pour longtemps. On se retrouve à faire des pauses tous les 10 km en balançant ce qui nous reste d'eau dans le moteur. C'est ça. Mais en fait, ce que je ne vois pas tout de suite, c'est qu'au début, j'ai l'impression que le radiateur marche encore, en fait, que c'est juste qu'il s'est vidé de son eau, mais que ça va. Et en fait, non, le radiateur est complètement brisé, mais je ne me rends pas forcément compte tout de suite. Donc je dis, de toute façon, en faisant des pauses, pour le moment, on va rouler jusqu'à trouver une grosse ville. Et on finit par éclater le pneu et notre seul pneu de rechange, c'est un pneu qu'on a acheté un peu plus tôt dans le désert, qui est complètement méché, qui ne marche plus, en fait, qui est pourri. Et on s'arrête sur le bord de la route pour changer le pneu. Et là, il y a des gens qui s'arrêtent pour nous donner un gourmand, pour voir ce qui va pas. Voilà, et eux nous disent, OK, OK, on va au garage. Enfin, vous devez faire réparer. Ils nous obligent, en fait. Ils nous obligent. Ils nous posent pas la question. Ils prennent le volant de la voiture, ils nous montent dans leur voiture de moins de force, et hop. Et ils nous emmènent au garage. Le garagiste propose de réparer le radiateur en échange d'une centaine de dollars. Les cousines acceptent sans hésiter, car elles ne sont qu'à la moitié de leur périple, et elles comptent bien pousser leur vieille voiture jusqu'au bout de ses possibilités. On se dit, échappez belle. Oui, au moment où on reprend la route, pour moi, la voiture est réparée, ça va aller, on a dormi et mangé chez l'habitant, on est bien. Donc, au moment où on repart, la vie est belle. À ce moment-là, la vie est belle. On s'est reposé, et la voiture va mieux, puisqu'elle a plus son radiateur qui traite par terre. Voilà, on a même de la clim. Enfin, la vie est magnifique. Non, non. La clim est revenue, le radiateur est réparé. Voilà, ça tabasse, parce qu'il n'y a pas d'amortisseur, mais après tout, qu'est-ce que c'est des amortisseurs ? Oui, la prochaine route, la prochaine ville, on remplira ça. Les problèmes mécaniques accumulés ces derniers jours semblent derrière elles à présent. Aurore et Laure décident donc de profiter un peu des charmes de la région. On se dit que, enfin, on va aller se détendre à la mer. Déjà, premier projet de détente depuis un petit peu longtemps. Enfin, on était venus pour ça, à la base. On n'était pas venus pour réparer la voiture tous les 500 mètres. Donc, ouais, on est plutôt bien. Le problème, c'est qu'entre la route officielle qui va jusqu'à Almaty et la mer d'Aral, il y a, enfin... 50 km de piste. Voilà. De nouveau. De nouveau, de la piste. Donc, au bout d'un moment, on finit par trouver une piste qui mène à la mer. On bifurque dedans. On est en train d'avancer. On croise des gens avec une barque en plein milieu du désert. Et ces gens-là nous arrêtent pour nous demander de l'eau, ce qui se fait beaucoup. Il nous reste 3 litres d'eau. Et on discute. Je sais pas, est-ce qu'on leur donne ? Ah oui, non, mais ça se fait pas. De toute façon, la voiture s'il y en aura. De toute façon, on n'est pas si loin. On est à 30 km de la ville. Donc, on leur donne la moitié de nos réserves d'eau. Il nous reste plus qu'un litre. Ce qui est trop peu, beaucoup trop peu. C'est stupide. Mais on s'en rend pas compte à ce moment-là. On continue à avancer et là, on va vers la mer et je me rends compte trop tard qu'en fait, c'est... La piste ne s'arrête pas avant de rentrer dans l'eau ou de la mer. Voilà. En fait, la piste va dans la mer. Donc, on se rend pas compte avant qu'il soit trop tard qu'on a les deux roues avant dedans et qu'on est bloqués, en fait. On est dans la boue, quoi. Je passe la marche arrière et ça rentre pas. Ça rentre pas, je vois que ça patine. Voilà, pendant près d'une heure, on essaye. Puis au bout d'un moment, on en a marre, on se dit qu'on va aller se baigner quand même. Et qu'on verra ça après. Et qu'on verra ça après parce qu'il faut savoir se détendre. Et on voit une bande de gars arriver avec une sorte d'énorme camion, une sorte de semi-remorque blindé bizarre de l'armée qui viennent se baigner aussi. Donc, ils nous voient, ils nous font signe. Eux, ils parlaient pas du tout. Je pense qu'ils parlaient ni anglais ni russe. Donc, ils nous font, par langage des signes, ils nous expliquent qu'ils vont nous désenliser mais qu'ils vont se baigner d'abord. Donc, on va tous se baigner. Après une courte baignade dans une eau plutôt boueuse, les pêcheurs tractent la voiture des deux Françaises pour la sortir de la boue. Soulagée, elle pense pouvoir profiter de ce moment de détente au bord de la mer d'Aral en toute sérénité. Donc, on arrive à sortir de la voiture, on est soulagés, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a vu de la chance dans un désert comme ça, il y a eu quelqu'un qui est passé. Donc, on est vachement soulagés et puis pour moi, la voiture roule donc il n'y a pas de problème. Donc, on se paye le luxe de camper un peu, de se reposer. Donc, les gars repartent et donc, nous, on fait la cuisine. Alors, il ne nous reste plus d'eau et on a du vieux thé croupi qui est croupi depuis Istanbul. Je pense que c'était un thé que j'avais fait à Istanbul. Ça fait un bon trois semaines que le thé est croupi donc je filtre le thé et donc, je fais une sorte de soupe marocaine en lyophilisée avec notre eau filtrée dégueulasse. Mais on mange ça. Ce trip, c'est des moments de up et de down. Et là, on est dans un moment de up très puissant. On vient de se faire sortir d'un très gros problème. La vie est belle. On est les rois du monde. On est les rangs du monde. Tout va très bien. A l'issue de cette courte pause, les deux cousines reprennent la route. Mais au bout de quelques minutes seulement, Laure, qui est au volant, remarque que quelque chose ne tourne pas rond. Là, pour moi, c'est le moment le plus horrible pour moi du voyage parce qu'en réalité, je sens le moteur calé et je coupe vite le contact en espérant sauver parce que je comprends que c'est la courroie qui a pété au bruit, clac. Et je n'ai pas le temps de sortir la main. Le moteur continue à tourner et je sais que le moteur est brisé. Et en fait, là, je regarde Aurore et je fais, je crois que c'est la fin de la route pour la voiture. Je crois qu'on est coincé ici. Mais dans la seconde, en fait. Et là, par contre, il y a une vague, enfin, chez moi, il y a une vague de désespoir. Ce coup-ci, c'est grave parce qu'il n'y a plus la voiture. Et s'il n'y a plus la voiture, je ne sais pas ce qui va se passer. On est à 40 km du village, à peu près, à Véné. Il fait... Le thermomène de voiture annonce 49 degrés. Il fait des chaleurs terribles. C'est aride, à perte de vue. Il n'y a rien qui puisse... Il n'y a pas de choses qui puissent nous fournir de l'eau. On n'a pas de distillateur d'eau de mer. Il n'y a personne qui passe. Si on est tout seul, en fait, à perte de vue, il n'y a rien qui passe. Les 2 Françaises sont dans une situation inquiétante. Seules, sans eau, elles vont devoir prendre les bonnes décisions. Je sais très bien que dans le désert, la chaleur va tomber. Je ne me suis pas renseignée un minimum. Je sais que... Un être humain ne meurt pas de déshydratation en une journée, hormis s'il commet la stupidité d'aller se balader au soleil. Donc la priorité, c'est de conserver notre eau. On économise nos forces, on ne bouge pas. Et dès que la mutande marche, parce que les 40 km, en marchant correctement, dans la nuit, ils seront tirés. Donc il n'y a pas de danger immédiat. C'est juste très, très, très ennuyeux. On est commis du Kazakhstan, c'est que la moitié du trajet est prévu. Il fait terriblement chaud, j'ai l'impression qu'on va mourir de chaud. Mais bon, objectivement, ce n'est pas le cas. Et comme il faut de l'objectivité dans ces cas-là, on s'allonge et on attend. C'est que jusqu'ici, tant qu'il y avait la voiture, on était protégés. Notre ange gardien vient de mourir. Et on est à 99% de chance sûre de ne pas pouvoir le ressusciter et de ne pas pouvoir trouver un autre. Le truc, c'est que cette voiture, c'était énormément attachée. Elle nous avait protégés, elle nous avait menés jusqu'ici. C'était devenu la 3e personne qui faisait partie du voyage. Les filles tentent de garder le moral et économisent leur force. En fin d'après-midi, il est temps pour elles de se mettre en route. Donc, on fait notre sac, on range la voiture, on claque les portes, on ferme la voiture et là, on repart. On se dit, bon, il y a 40 km à marcher, on va marcher. Il y a quand même cette crainte, pour moi, que quelqu'un nous vole la voiture. Oui, oui. Pour ce qu'il y a dedans. Que quelqu'un puisse rentrer et puis prendre les choses qui sont rentrées. Et puis, même au-delà de ça, qu'il la remorque et qu'en fait, on revienne le lendemain et qu'on n'est plus rien. Et donc, on a commencé à marcher et au loin, on voit des phares très, très loin qui venaient de l'autre côté de la mer, en réalité. Et tout d'un coup, je me dis, mais il y a une lumière là-bas, mais ça se trouve, ça se trouve, ils viennent vers nous. Donc, on est en train de marcher, je dis, on continue à marcher, mais ça se trouve, ils viennent vers nous. On se dit, bon, on va attendre, on va regarder, on ne sait pas ce que c'est. Si c'est quelqu'un, on va essayer de lui faire des signes et de la tirer vers nous. Et au bout d'assez longtemps, on voit que c'est quelqu'un qui vient vers nous. Et là, on commence à avoir de l'espoir. Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte que c'était les personnes qui nous avaient désembourbées le matin même. Les pêcheurs qui étaient les désembourbées. La première chose qu'on demande en arrivant, c'est de l'eau. Et ensuite, une fois qu'on a bu, on s'assied et on sait que les personnes vont nous conduire à la ville. Fin de la route pour Bob Schramachina. Ouais, fin de la route pour la voiture. Maintenant, il y a la grosse VRT qui nous a lâchées. Il y a le pare-choc dans le camion devant. Les sous-dures ont lâché. Il n'y a pas que ça qu'a lâché. La courroie est foutue. De toute façon, on n'avait déjà plus de freins et d'amortisseurs depuis deux jours. Bon. Ouais. Cette fois-ci, la chance a souri aux deux cousines. Elles sont remorquées jusqu'à un hôtel. Le lendemain, la voiture est amenée chez un garagiste et les nouvelles qu'il leur donne ne sont pas bonnes. En fait, quand on arrive chez le garagiste, au début, il nous dit oui, vous allez pouvoir récupérer aucun problème. Au bout de 4 heures d'attente, il finit par nous annoncer que ça va être compliqué, il faut commander des pièces à l'autre bout du pays. Et là, on dit si on a quoi d'autre comme choix pour faire les 4000 bornes qui nous séparent d'Almaty, vous avez le bus, est-ce que vous nous reprenez la voiture pour 20 euros le prix du bus ? Il négocie, il essaie de l'avoir gratuit, il essaie de nous embrouiller et puis au bout d'un moment, il dit par contre, le bus est dans une demi-heure et je veux que vous ayez dégagé d'ici dans une demi-heure. Donc, on vide la voiture à toute vitesse avec les gars qui essayent de cacher des affaires à nous pour essayer de les garder. Et au final, on arrive au bus avec nos 150 kilos de matériel et là, on s'est convaincu et 36 heures de bus. Et après, la vie continue, après, le voyage continue. Après 9000 kilomètres en voiture et presque autant de mésaventures, les deux Françaises rejoindront le Japon en avion. Elles profiteront de chaque instant sur l'île du Soleil levant. En véritables aventurières, elles ne regrettent pas une minute de ce voyage catastrophe. Je dirais que le souvenir que je garde de toutes ces mésaventures, c'est que c'est ce qui fait un voyage et c'est ce qui fait un voyage intéressant. Et que sortie de là, si c'était pour faire un voyage sans histoire, moi, je ne serais pas partie. Je ne vois pas l'intérêt et de toute façon, ce n'est pas possible sur ce type d'expédition. En partant, on savait très bien que ça allait galérer. Il y a d'autres choses très positives. Il y a des rencontres, il y a tout ce qui est se trouver soi-même, surmonter les problèmes, tout ça, c'est aussi une preuve de force, de confiance en soi. Et fondamentalement, ne voyagez pas avec une vieille voiture. Mais moi, dans mon cas, personnellement, j'ai trouvé ça drôle et je recommencerai. donc je ne vais pas être déconseillée aux gens de vivre des galères. J'ai trouvé ça très marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada